salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien aujourd'hui comme vous avez vu sur le titre on va débriefer le petit match enfin le petit match comme je peux dire le petit match je sais pas comment j'ose dire le petit match on va dire le gros match de l'équipe de france franchement c'était merveilleux franchement pour moi je dis ici à lyon c'est la fête c'est extraordinaire déjà pour commencer la vidéo déjà je tiens à féliciter karim benzema qui vient jouer à lyon tout simplement à lyon dans sa ville natale là où il a commencé à faire ses débuts dans le foot européen surtout avec tout ce qu'il a fait tout ce que ce joueur a fait pour l'olympique lyonnais exceptionnel franchement karim benzema pour lyon c'est c'est un roi pour lyon c'est un idol qu'on peut pas clasher quoi c'est vraiment un joueur exceptionnel c'est un respect pour karim benzema y a rien à dire voilà même pour dire sur ce bon après je donne des notes à des joueurs je donne des notes comme ça mais mais voilà je donne juste des notes c'est sur 20 franchement je lui mets juste un 19 sur 20 mais puisque j'attendais juste ce but pour faire un 20 sur 20 juste ce petit but là qu'il mettait le 20 sur 20 mais après je ne cache pas que je devrais lui mettre un 20 sur 20 même s'il n'a pas marqué puisque benzema c'est un joueur exceptionnel vous avez vu vous avez juste à voir son profil son âge et tout et les performances qu'il fait avec le real madrid et le joueur le gars vous voyez bien que bon même s'il a des moments de faiblesses temps en temps mais c'est rare c'est un joueur c'est un grand joueur c'est ça qui fait partie des des top 1 des top 5 meilleurs joueurs que je peux donner que je peux citer sur les cinq joueurs top sur le top 5 je le mets dans le top 5 il ya largement il ya largement il ya rien à dire et voilà ce match franchement c'est un match pour pour débriefer en gros le match c'est exceptionnel il ya la dire ils ont fait le taf il y allait là il ya du charbon c'est à dire on y va on regarde pas trop la version on y va le rendre dedans et là c'est sans faire trop de fautes évidemment parce que tu fais trop de fautes il ya les cartons jaunes cartons rouges non mais là c'était vraiment pour moi le top après je donne certains notes à des joueurs sur 20 mais dans l'ensemble tout le monde a bien joué tout le monde a donné le charbon même des joueurs qui qui n'étaient pas là pendant la coupe du monde qui sont là là aujourd'hui ils donnent tout et là ça c'est bien la seule tu regardes un match comme ça même là vous avez vu le match pour ceux qu'ils étaient au stade et ce qu'ils étaient à la télé vous avez rien que tu vois ce match là tu te dis largement il ya un 4 à 0 ou même 5 0 ou 3 0 c'était possible il y avait la place pour mettre tout ça mais vraiment franchement il n'y a rien à dire c'est un match que je note les joueurs de qualité paul 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 qualitément sur sa qualité de jeu sa technique etc c'est c'est le top vous avez vu comme il il essaie de garder bien la balle relancer bien la balle proprement paul 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 franchement je lui mets avant dix-huit dix-huit pour paul 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 je lui mets un 20 sur 20 parce qu'il y allait il y allait il y allait et encore plus il a marqué deux buts donc je lui ai donné la meilleure note ce serait 20 sur 20 pour Antoine Griezmann ça c'est sûr c'est certain excusez moi et sur les notes que j'ai à donner bon je ne veux pas donner à part tout le monde tous les joueurs une note mais dans l'ensemble tout le monde a bien joué il n'y a rien à dire on n'a pas vu des gens qui regardaient etc après Dubois franchement je devrais lui mettre même la note de 20 sur 20 parce que c'est un défenseur qui défend qui techniquement là j'ai vu un Dubois un Dubois qui est qui est fantastique à Lyon on est content d'avoir un joueur comme ça Léo Dubois c'est un joueur vraiment que quand il va il y va il ne va pas jouer petit il va vraiment jouer quand il en forme comme ça c'est le top c'est merveilleux après après je donne des notes sur certains joueurs que j'ai apprécié dans ce match mais vraiment je vois que là la France veut aller en coupe du monde ça c'est sûr avec ces trois points ces trois points que l'équipe de France a eu pour garder cette première place c'est très important de garder la première place de montrer que la France est au niveau même peut être plus au top parce que là ils étaient au top moi je pense qu'il peut en mettre même 4 même 5 0 puisque là la Finlande qui avait fait un gros match bon on va même pas parler du gros match qu'ils avaient fait contre l'équipe de France l'année dernière celui-là il a montré la France a montré vraiment que là il faut jouer c'est pas on est à Lyon pour faire du dépasse dépasse et là j'aime bien ça on fait pas que dépasse dépasse on y va charbon et on va pour gagner le match ça c'est très très bien donc voilà et je voulais vraiment aller à l'hôtel là où l'équipe de France pour vous montrer des vidéos etc etc mais j'ai pas pu et je suis vraiment désolé puisque j'étais juste avec en fait pour me garer après je me suis dit bon c'est pas tellement grave parce que l'équipe de France va revenir à Lyon mais ce sera pas pour tout de suite mais franchement ce match en vérité ils sont pas endormis la France c'est pas endormi ils ont joué tant qu'ils pouvaient jouer ils ont joué joué après il y a eu des petites à un moment de faiblesse de fraibresse je n'arrive pas à dire le monde là où vous voyez que Paul Barr a fait une petite faute légèrement faute il a failli avoir pénalty mais on va dire que dans l'ensemble le jeu il y avait la qualité il y avait Antoine Griezmann il a fait son match ce qui est bien sur Griezmann il y a fallu peu pour que qu'il montre qu'il soit toujours là qu'il joue beaucoup et qu'il soit présent dans le bon jeu parce que vous avez vu le jeu le jeu technique sur le deux touches de bas le un touche de bas techniquement c'était le top et Benzema a bien subi le jeu même s'il avait cette envie de marquer puisque Benzema comme je vous rappelle Benzema a joué sur le stade de Lyon le nouveau stade de Lyon d'Elineurs c'est son premier match sur le nouveau stade de Lyon et il tenait à coeur de marquer son premier but sur ce nouveau stade Lyonnais puisque c'est la première fois qu'il joue sur ce stade et mais malheureusement il n'a pas marqué malgré ça je lui donne ce 19 sur 20 parce que moi je voulais ce petit but pour Benzema pour que vraiment voilà quoi mais bon on va dire vraiment dans l'ensemble c'est un match bien bien organisé tout le monde a à donner son charbon tout le monde est allé et puis c'est que du bonheur franchement là tu prends bonheur tu prends plaisir excusez-moi tu prends plaisir à regarder le match quand tu vois un match là où tout le monde joue tu sens qu'ils veulent marquer le troisième le quatrième etc tu sens que ça veut donner et ben après on va dire que si le match était avec ses deux buts exceptionnel grâce à ses deux buts d'Antoine Griezmann on va dire que bon après les autres ont bien joué Martial peut même marquer son but je pense que Martial le problème de Martial c'est que peut-être il n'est pas assez pour moi pour moi ce que je pense qu'il joue pas assez en équipe de France je pense que là il aurait marqué un but Martial sur un match comme ça il devait marquer un but mais techniquement deux fois Martial je pense que il manque un petit peu pour qu'il puisse mettre au moins ce ras qu'un ou deux buts en équipe de France parce que je pense que Martial aimerait marquer des buts en équipe de France mais là tout le monde a bien joué même Benzema chacun c'était du tout le monde jouait pour l'autre pour son adversaire personne jouait que pour lui puisque Benzema il aurait pu jouer solo et c'est de marquer que pour lui non vous avez bien vu sur les actions il donne les buts il donne les balles les balles décisives excusez moi et franchement c'est que du bonheur moi j'aime bien avoir des matchs comme ça je pourrais avoir des matchs comme ça tout le temps après les amis vous savez qu'on est à Lyon et Lyon l'Olympique Lyonnais a un match dimanche face à Strasbourg et je vous dis pas que ça va être compliqué à Strasbourg puisque Strasbourg aime bien jouer contre Lyon donc j'espère que la victoire serait à Lyon face à Strasbourg mais quand on revient ce match aujourd'hui j'ai assisté à un match exceptionnel franchement en donnant tous ces détails techniquement on a vu des français qui sont là pas pour faire d'affiguration etc ils sont venus juste pour jouer au ballon et se donner à coeur comme vous avez vu Benzema il a mis tout son coeur vu qu'il a pour être encore plus émerveilleux merveilleux et puis voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis et franchement j'ai assisté à un beau match franchement je suis trop content aujourd'hui franchement il n'y a rien à dire mais j'aurais aimé un petit 5-0 ou un 6-0 que tout le monde puisse marquer son but mais bon voilà dans l'ensemble il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire je donne des notes des très belles notes à tout le monde tous les joueurs de l'équipe de France on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis et prenez bien soin à vous n'oubliez pas de liker la vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo